Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment très longtemps, je suis désolée, mais je pense que je suis arrivée dans une période de ma vie qui était assez compliquée Bon bref, je suis pas là pour me plaindre, je vais vous raconter un thread qui m'a mis mal pendant plusieurs jours, hein Alors, je suis à côté d'un nid de guêpes là, je vois plein de guêpes partout, c'est pas normal Qu'elle vienne pas me déranger pendant que je raconte mon histoire, hein Non putain, mais je... 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 ben voilà, j'arrive plus à parler Non mais attendez, hé, ça fait au moins un mois que j'ai pas fait de vidéo, faut que ça revienne C'est... j'ai du mal à m'exprimer, là Bon, première question avant de commencer le thread, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une amie imaginaire quand vous étiez enfant ? Non, moi non plus c'est cool Aujourd'hui je vais vous parler d'Emma, donc Emma elle a 12 ans, elle est fan de dessin mon gars Mais quand je te dis fan, c'est vraiment quelqu'un qui dessine 5h dans la journée, tous les jours Faut savoir qu'Emma, elle a du mal à sortir de son monde En fait elle s'est créé un monde différent de celui qu'on connait nous tous Le monde qu'elle a créé en fait c'est un monde beaucoup plus triste et beaucoup plus sombre A cause de ça elle s'isole de tout le monde Et elle pense réellement que tous les gens sont méchants, mauvais et dangereux Vu qu'elle en aura le cul de tout le monde, elle décide de créer son amie imaginaire Sachant qu'elle s'est bien dessinée, elle s'est dit Tiens, bonne idée, je vais la dessiner Comme ça elle se dit, au moins si je suis dans la merde, et bah on sera deux Ça c'est une phrase que j'ai toujours dit à mes potes C'est qu'une fois que je fais une connerie, si je suis toute seule, je suis vraiment vraiment dans la merde Mais si on est deux c'est pas grave Alors Emma, elle commence à prendre un papier, un stylo Et commencer à dessiner son amie imaginaire Du coup elle est là, elle fait les détails et tout Et elle se dit que ça sera la personne idéale pour l'accompagner dans sa vie Nous aussi on y croit Une fois qu'elle a fini son dessin, elle lui donne un prénom Et ce prénom c'est Lisa Là ça commence à être glauque parce que Emma Elle va dans sa chambre le soir et elle prie pendant des heures et des heures Pour que son dessin devienne réel et l'accompagne dans sa vie Les semaines passent, les mois passent, les années passent Ça ne change rien, sa prière elle a pas été exaucée Donc elle a un peu le seum En même temps après des années, s'il y a rien Je sais que t'as trop peu de chance que ça se passe Elle s'est énervée un soir et elle a déchiré son dessin Et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'elle a eue Parce qu'en déchirant son dessin, elle a entendu un énorme cri Ou alors quand tu déchires un dessin Non je vais pas le faire Ça va me porter le karma c'est encore, non c'est bon Cette nuit là, elle a jamais réussi à s'endormir Elle a dit que c'était comme une présence en fait qui l'empêchait de dormir Non mais les guêpes, là ça va pas le faire Là moi j'ai peur des guêpes 6 mois plus tard, donc ça fait quand même sur une période Je pense que t'es passée de 12 à 16 ans pour qu'il se passe tout ça 6 mois plus tard, elle décide de sortir de son monde imaginaire Et puis aller vivre la vraie vie comme tout le monde En faisant comme ça, elle rencontre des nouvelles personnes Et elle se fait même une meilleure amie Sauf que malheureusement, cette connasse Je dis bien connasse parce que franchement Vu comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qu'il y a eu Mais elle s'est barrée du jour leur main sans donner de nouvelles Du coup elle était un peu déçue Mais après, vu qu'elle a compris comment on faisait pour se faire des potes Elle a réussi à se refaire une autre meilleure amie Sauf que malheureusement, au bout de 2 mois Sa meilleure amie décède tragiquement dans un accident de voiture Donc à ce moment là, je pense que moi je me dirais Vas-y, finis les potes, finis les amis, que dalle Non, ça y connaît, genre elle a le karma Elle a le karma puissant 700 C'est pas parce que je te regarde Twingo, je sais très bien Tu peux pas aller à 700, t'as déjà du mal à aller à 50, on va se calmer C'est chaud, genre tu te dis La première limite c'est une connasse, elle s'est barrée Ok, limite c'est toi qui a arrêté de mourir Mais non, son autre meilleure amie Ça se trouve était très gentille et elle est décédée Emma du coup, elle est triste, en colère Et déçue, ce qui paraît normal Elle décide, et là je crois que c'est le pire truc Qu'elle a pu faire, encore une fois Parce que ça fait 3 fois que je lui ai dit mais elle aurait jamais dû Elle décide de redessiner le dessin De Lisa et de lui parler Tu sens la douille du dessin là ? Elle lui a tout simplement dit d'arrêter On juge pas Emma Qui parle à son dessin, le dessin lui-même Il commence à s'assombrir, plus les secondes Passaient et plus il se recouvrait en noir Et le pire détail qui a été donné C'est que la bouche du dessin, elle commençait à sourire Paniquée, ce qu'elle fait c'est qu'elle Elle fait ça là, et puis elle le jette à la poubelle Elle a bien raison, mais moi à sa place J'aurais quand même pris l'option brûlage Puissance 1000 Je l'aurais pas juste balancé dans la poubelle Tu vois un dessin qui twerque sur une feuille Non, c'est pas normal Le lendemain, qu'est-ce qu'elle voit sur sa table ? Son dessin froissé Oh merde à l'heure Sauf que attention, sur le dessin Il y avait écrit juste à côté Tu ne m'oublieras jamais J'aurais jamais dû la créer cette Lisa A mon avis, elle a dû se dire ça Du coup, Emma s'est rendu compte Qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie En se laissant posséder par des esprits malveillants Les esprits malveillants, il lui disait Je dis bien tout le monde Tous les gens étaient méchants et dangereux Et ce qui fait que c'est isolé du vrai monde Elle l'a regretté Je sais pas la suite Peut-être qu'il y a une suite Faudrait que je me renseigne Mais si vraiment ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire La source du thread, c'est T'inquiète, c'est le cousin de la mère d'Alfred En tout cas, j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Vous abonner Et je vais vraiment essayer mon maximum Pour faire plus de vidéos J'espère vraiment que je vous ai manqué Oh putain, je lui dis de la merde Oh j'ai cru qu'il s'est Oh mon seigneur J'ai cru que mon micro je l'avais pas activé Je l'aurais jamais refait la vidéo Ça veut dire que je l'aurais jamais sorti de vidéo Tchuss